Et avant de retrouver Hervé Dupré pour s'intéresser au CAC, on va faire un point sur l'indice GFK qui vient de tomber, l'indice du Morel des consommateurs en Allemagne. Et bien cet indice, il est au plus bas. Depuis 1991, il s'établit à moins 27,4 points. Voilà, donc comme je vous le disais, on va retrouver Hervé Dupré pour évoquer le CAC 40. Hervé Dupré, bonjour. Bonjour Angeline. Vous êtes trader et fondateur de carltrading.com. Alors l'indice parisien a commencé la semaine par un recul, une sorte de pause après une semaine dans le vert, moins 0,43% hier. Le CAC n'est pas parvenu à retrouver les 6100 points avec lesquels il est pourtant venu flirter en début de séance. Effectivement, mais on y est ce matin et on reste dans le plan de la semaine dernière, voire des deux semaines passées. Les 6187 restent à un objectif. Pour l'instant, on voit que sur l'ouverture, le marché reste sur le prix de l'ouverture d'hier. Pour l'instant, on est en fixing. Je dirais que si on est toujours dans la phase de rebond technique, le manque de liquidité sur le marché se fait cruellement sentir dans les mouvements. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de difficultés à identifier les supports résistants intraday et avoir la réactivité marché habituelle. Donc on reste dans une configuration rebond technique pour aller combler le gap à 6187, possiblement aujourd'hui, avec un palier de résistance intermédiaire 6125-6162 et l'objectif étant 6187. Au-delà, il faudra le soutien des US avec la poursuite de leur consolidation à plat légèrement montante et une confirmation d'une reprise d'avoir fait un point bas semaine passée sur les US. Quant à la baisse, aujourd'hui, on ouvre un gap haussier. La clôture d'hier étant à 6047. Un échec au dépassement du plus haut d'hier et un retour sur le gap, les deux combinés, nous annonceraient un retour beaucoup plus bas, pas beaucoup plus bas, tout est relatif, pour aller jusque sous les 5 000, voire 5 905. Merci beaucoup. Ce serait difficile à traîner. Voilà. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre décryptage. Et belle journée à vous. À suivre, après une courte pause, quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui ? Eh bien, vous saurez tout avec les market movers. Sous-titrage ST' 501